L'ORTF et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, Les Dix Petits Nègres, pièce en trois actes d'Agatha Christie, adaptation française de Pierre Brive et Meg Villard. Avec le concours de messieurs Michel Echeverry, le juge Malgrave, René Camoin, William Blow, René Arieux, Philippe Lombard, Alain Prallon, Roger, Marcel Tristani, Lavoie, Jean-Noël Sissia, le récitant, André Rebaz, le docteur Lewis, Louis Arbessier, le général Mackenzie, Philippe Rondest, Tony Martone, Et mesdemoiselles Denise Jans, Émilie Brent, Claude Winter, Vera Clayton et Virginie Pradal, Marie. Improvisation au piano, Alain Margoni. Dans une maison qui surplombe la mer, un grand salon luxueux ouvre sur une terrasse par une large baie. Au-dessus de la cheminée, sont peints les dix quatre rats de la chanson des Dix Petits Nègres, qui illustrent dix petites figurines de Negrillon. Par terre, une peau d'ours, Roger, qui n'a rien d'un domestique stylé, achève de mettre de l'ordre dans la pièce. Brusquement, son attention est attirée par un bruit qui vient du dehors, il va jusqu'à la baie qui est ouverte, et appelle. Marie ! Oui ? Tu te dépêches ! Pourquoi ? Ah bah les voilà, le canot arrive, dans cinq minutes ils seront ici. Déjà ? Comment déjà ? Tu sais bien qu'ils doivent venir pour le dîner, où étais-tu ? Je me faisais une beauté. Ouah, ouah, tu crois encore au miracle ? Quand tu es seule avec moi, tu n'es pas si coquette. Mais c'est pas la même chose, on est mariés tous les deux. Ah, allez, retourne à tes fourneaux, rien ne sera prêt ! On a bien le temps, je suis sûre qu'ils mangeront que dans une heure. Je connais les gens du monde, plus ils dînent tard et plus ils se croient intelligents. Et combien seront-ils ? Tu ne sais pas ? Tu m'as dit que tu avais la liste des invités, mais je l'attends toujours pour mettre le couvert. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tu aurais pu me la demander plus tôt. J'ai oublié, voilà tout. On a pourtant peu eu grand-chose à faire. Tiens, ta liste. Ah oui. Huit personnes. Vera Clayton ? Ah, ça doit être la secrétaire des olymnes ? Je n'aime pas beaucoup les secrétaires femmes. Elles sont encore plus antipathiques que les infirmières. Elles se donnent des airs de grande dame, elles font l'art. Elles méprisent les braves domestiques comme nous. Allez, va donc à la cuisine au lieu de te plaindre. Ma cuisine ? Ah, ben oui. En tout cas, si j'avais une cuisine à moi, elle ne serait pas si moderne. Je m'y perds dans tous ces fourneaux électriques. Ah, t'as sûr, je les entends. Allez, sauve-toi. Es-tu la cuisinière ou non ? Vous devez être fiers d'être le larmin ? Je te laisse seule, n'aie pas peur. A tout de suite, ma j'ordonnée. Paress Vera Clayton et le capitaine Lombard. Ouf ! Ah, bravo. J'allais grimper la côte comme une gazelle. Ah, c'est féerique ici. N'est-ce pas ? Rien que la mer, la mer partout et le ciel. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes mademoiselle Clayton ? Oui. Vous êtes Roger ? Pour vous servir, mademoiselle. Alors, bonsoir, Roger. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous avoir l'obligence de monter les valises dans nos chambres, je vous prie ? J'allais vous le proposer, mademoiselle. Vous êtes déjà venu ici ? Jamais. Seulement, j'ai beaucoup entendu parler de cette maison perché sur son île. Qui vous en a parlé ? Monsieur et madame Onyme ? Non, non, mais c'est un de mes amis qui avait fait bâtir... Ah, Charles ! Le ténébreux Charles Wallace ? Eh oui. Une sombre histoire, n'est-ce pas ? Une histoire d'amour, tout simplement. Wallace aimait, il était jaloux à en perdre la raison. Il a acheté cette petite île et dessiné lui-même les plans de cette maison pour sa maîtresse, espérant que, séparée du monde, elle lui resterait fidèle. Il n'a même pas mis le téléphone. Et la jolie créature s'est lassée ? Oui, un jour elle s'est enfuie et Charles a vendu l'île au Honning. C'est tout. Mais où sont-ils au fait ? Qui ? Léonim. Il faut que j'aille les prévenir, ils n'ont pas dû nous entendre. Vous n'allez pas m'abandonner. Vous n'avez pas pitié. Votre emploi de secrétaire vous oblige à tenir compagnie aux invités. Vous avez gagné, je reste. Si nous buvions quelque chose en les attendant, j'ai une soif terrible. Il y a tout ce qu'il faut, servez-vous, ne vous gênez pas. Il faut dire que du départ cadère à ce salon, la côte est rude. Qu'est-ce que vous prenez ? Rien, merci. Maman ? Non, non, pas pendant mes heures de travail. Vous travaillez en ce moment ? Oui, à vous recevoir. C'est vous qui l'avez dit. J'espérais vous tenir lieu de récréation. Est-ce que je peux adorer ça ? Quoi donc ? Tout. L'odeur de la mer, la brise, les mouettes, la plage en bas et cette maison. C'est tellement pittoresque. Je vais sûrement me plaire ici. Je vous le souhaite. Je souhaite surtout que nous nous plaisions. À vos amours, vous êtes si belles. Roger, avez-vous prévenu monsieur et madame Olymme ? Ah, non, mademoiselle. Mais dépêchez-vous. Impossible. Pourquoi ? Ils ne sont pas ici. Pas ici. Non, ils ont été retenus à Londres. Ils n'arriveront que demain. Tenez, voici la liste des invités. Merci. Mademoiselle m'excuse, je vais mettre la table. Je vous en prie. Bien. Mais c'est effrayant. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous remplacerez la maîtresse de maison. Toute seule ? Vous m'aiderez au moins. Oh, je suis un piètre intendant. Oh, non, non, vous n'allez pas me lâcher. À vos ordres, je ne vous quitterai pas d'une sommeil. Mais pourquoi n'a-t-on embarqué que nous dans le premier canot ? Je peux dire que le hasard n'y est pour rien. Comment ça ? Eh bien, j'ai suggéré au pilote de partir en laissant les autres invités prendre le second canot. Cette idée est géniale et un peu d'argent fait démarrer le moteur à la seconde. C'est très gentil, mais c'est très méchant. Avouez que nos compagnons n'avaient pas l'air bien amusants. J'ai aperçu un garçon qui m'a paru plein d'attrait. Le petit Godelureau, un fils à papa à peine en âge de sortir sans sa nourrice. Vous estimez sans doute que les hommes ne sont intéressants que s'ils ont dépassé la trentaine. Je voudrais que vous partagez cette opinion. Parait le jeune Martin, une petite valise à la main. Formidable, cette bicoque ! Ouais, le Godelureau ! Madame, mes compliments ! Je ne suis pas la maîtresse de maison, monsieur. Je ne suis que la secrétaire de Madame O'Nim. Et Madame O'Nim s'excuse, elle a été retenue à Londres. Elle ne sera ici que demain. Vous m'envoyez désolée ? Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, monsieur... Martin, Tony Martin. Où sont les autres ? Echelonnés, le long de la côte. Je ne les ai pas attendus, ils griment comme des escargots. Voulez-vous boire quelque chose ? Si c'est de bonne qualité. A ce moment, entreblore, une valise à la main. Mes hommages, madame ! Je ne suis que la secrétaire de Madame O'Nim. Ah ! Ben, mes hommages tout de même. Monsieur et Madame O'Nim, à leur grand regret, nous pourrons être ici que demain. Ah ! Je vois qu'il est permis de boire en les attendant. Messieurs... Lombard ! Davies, c'est Davies que je m'appelle. Vous n'avez pas fait connaissance dans le canot de mappie ? Oh ! Ne m'en parlez pas ! On s'est tous regardés en chien de faïence. Ça devait faire plus chic. Alors, monsieur Marton... Davies, c'est Davies que je m'appelle. Je m'en tire bien ? Ah, merveilleux. Que boirez-vous ? Oh, ce que vous voudrez, pourvu qu'il y en ait beaucoup. Il y a tapis chaud à monter jusqu'ici. Mais on n'est pas volé. Quelle vue, hein ! Ça me rappelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ? Quelle région ? Eh bien, là... Le... Le Natal... Ah, tiens, tiens. Oui, oui, c'est mon pays natal. Le Natal. Beau pays. Le paradis, monsieur. Or, argent, diamant, orange, tout ce qu'on veut. Parait le général Mackenzie, une valise à la main. C'est un vieux militaire, sec et raide, mais avec une belle tête à l'expression douce et lasse. Madame, messieurs ? Le général Mackenzie, sans doute. Je suis la secrétaire de Madame Monime, qui, à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Permettez-moi de vous présenter. Le capitaine Lombard, monsieur Marton... Davies, c'est Davies que je m'appelle. Du whisky, mon général. Si vous voulez. Vous êtes dans l'armée, monsieur ? J'étais capitaine d'un pantry colonial, mais comme la guerre ne venait pas, j'ai démissionné. C'est toujours un geste regrettable. Émilie Brent, une vieille fille à cariatre au visage ingrat, paraît une valise à la main. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie ? Oh, vous êtes Mademoiselle Brent, je pense. Je suis la secrétaire de Madame Monime, qui, à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi n'est-elle pas arrivée ? Je l'ignore. Curieuse manière de recevoir. Connaissez-vous ces messieurs ? Non, personne ne nous a présenté. Le général McKenzie, le capitaine Lombard, monsieur Marton et... Davies, c'est Davies que je m'appelle. Posez donc votre valise. Je sais ce que j'ai à faire. Venez boire avec nous. De l'alcool ? Non, jamais. Voulez-vous du sirop ? C'est pour explorer la cave que vous vous êtes permis de partir sans nous, dans le premier canot ? Je suis seule coupable, mademoiselle. J'avais cru que... De toute manière, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas ici pour recevoir ses invités ? Je la remplace comme je peux. En nous filant sous le nez ? Il y a tout de même des différences. Vous l'avez dit, je suis sûre que Madame Monime n'est pas aussi bien balancée. Je suppose que Madame Monime aura été retenue par son mari. C'est d'une impolitesse. Quel procédé ! Je vous dévois à ma chambre. Convisez-moi, mon ami. Je vous accompagne. Je compte sur vous pour me remplacer, capitaine. Bien sûr. Je vois que vous êtes déjà de grands amis. Quelle impudence. Malgrève entre par la baie. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, au visage grave. Il a naturellement une valise à la main. Je me permets de me présenter, capitaine Lombard. Nos hôtes ne sont pas encore âgées. Enchanté, monsieur. Je suis le juge Malgrève. Nous sommes en train de nous désaltérer. Voulez-vous être des nôtres ? Très volontiers. Bravo. Venez donc. Vous n'êtes pas trop essoufflés, non ? Davies. C'est Davies que je m'appelle. Ça, c'est une maison, hein ? Qu'est-ce qu'on va être tranquille. Très tranquille, en effet. Buvez. Vous m'en direz des nouvelles. Vous étiez le dernier ? Non, il y avait encore un passager qui s'est attardé en bas. La plage le séduisait. Qu'est-ce qu'il dira quand il sera ici ? C'est une maison formidable. Et la secrétaire, elle n'est pas formidable aussi ? On ne doit pas s'ennuyer avec elle. Où est-elle disparue ? À l'installe, mademoiselle Brent. Voulez-vous que nous fassions un tour dans le jardin en l'attendant ? Pourquoi pas ? Il faut bien passer le temps. Merci. À tout de suite, messieurs. Et ne buvez pas tout. Vous ne vous asseyez pas, hein ? C'est que... Je m'excuse, mais... Vous occupez mon fauteuil. Votre fauteuil ? Vous êtes donc de la famille ? Non, non. Je ne suis même jamais venu ici, mais... À mon cercle, depuis dix ans, mon fauteuil est près de la cheminée. Alors, comme je suis un vieux maniaque, partout où je vais, je ne peux m'asseoir que près de la cheminée. Je crois que vous paraîtra un peu ridicule. Pas du tout, non. Nous avons tous nos petites manies. Mais vous êtes trop bon. Entre nous, je ne sais pas du tout pourquoi on m'a invité. C'est la première fois que ça m'arrive depuis quatre ans. Je suis très touché. Très touché, vraiment. Ces messieurs veulent-ils voir leur chambre ? Ah, dites-moi. Monsieur ? Savez-vous si Mme Constance-Killington est attendue ? Je ne crois pas, monsieur. À moins qu'elles ne viennent demain avec M. et Mme O'Nim. Si vous voulez bien me suivre. Volontiers. Par ici, monsieur. Blore revient de la terrasse et regarde les quatrins qui sont au mur, lorsque Lewis paraît, une valise à la main. C'est un bel homme de quarante-cinq ans environ. Il est à Quillon, semble là et marche lentement. Oh, pardon. Vous étiez ici depuis longtemps ? Davies. C'est Davies que je m'appelle. Lewis. Lewis ? Le docteur Lewis ? Oui. Je vous ai bien reconnu, hein ? Vous n'êtes pas un de mes clients. Je ne vous aurais pas oublié. Non, non, non. C'est vu au tribunal. Vous veniez témoigner. Vous êtes dans la magistrature ? Non, non. Je viens des colonies. Tous les procès de la mère patrie m'intéressent. Ce n'est pas normal ? Si, si, si. Vous ne buvez rien ? Merci. Ah, vous n'êtes pas comme moi. Dites donc, c'est rudement bien ici, hein ? Vous parlez d'un palace ? Avec le calme, en plus. Le calme. Peut-être pas pour tout le monde. Pour moi, certainement. C'est le calme idéal pour détendre les nerfs. Je suis un spécialiste des nerfs. Je sais, je sais. Assez réputé, même. Dites-moi, je ne vous ai pas vu dans le train. Vous êtes arrivé jusqu'au bord de la mer en auto ? En auto, oui. Vous avez trouvé à garer votre voiture ? Évidemment. Vous avez fait de la vitesse ? Jamais. C'est mauvais pour la santé. Par contre, j'ai été dépassé par un petit imbécile qui allait comme un fou. Pour un peu, il m'envoyait dans le fossé. C'est lui qui aurait dû y aller, pas vrai ? C'est tout ce que ça mérite, ces jeunesses-là. Excusez-moi, je dois aller saluer M. O'Neill. Le patron ? Ah, il n'est pas là. M. Hassonni ? Oui. À quelle heure est-ce qu'on bouffe ? On dîne à huit heures et demie, monsieur. Oh, pardon, pardon. Je vous présente mes excuses, M. le Baron. Il n'y a pas de mal, monsieur. Hé, bonne planque ici, hein ? Je ne saisis pas ce que monsieur veut dire. Ah, alors tu ne comprends rien. Enfin, bonne place, quoi. Je ne puis encore me prononcer, je ne suis maître d'hôtel en sept demeures que depuis huit jours. Oh, en sept demeures. Oh, dites donc, pour la nuit, est-ce que vous pourriez mettre une ou deux bouteilles de bière dans ma chambre ? Bien, monsieur. Et puis, de quoi manger ? Des bricoles, des sandwiches, du poulet, du pâté, du jambon, enfin, tout ce que vous trouverez, quoi. L'air de la mer me donne de l'appétit. Monsieur ne manquera de rien. À la bonne heure, vous aurez un bon pourboire. Alors, où est ma chambre ? Si, monsieur veut bien me suivre. Oui, je la trouverai bien tout seul. Au premier, deuxième port, à gauche. S'ils me cherchent, dites-leur que j'ai été faire un brin de toilette. Ah, ah, j'oubliais. Eh, vous rangerez mon chapeau. Eh bien, monsieur. Une casquette. Appelez ça un chapeau. Mais qui c'est, celui-là ? Eh, euh, Davis. C'est Davis qui s'appelle. Afrique du Sud, vulgaire et sûrement fauché. Eh bien, ils ne me plaident pas. Aucun ne me plaît, d'ailleurs. Ils ont tous l'air de clients pour pension bourgeoise. Eh, tiens, ma beauté. Va laver les verres. Moi ? Une cuisinière ? Oh, une grande cuisinière. La reine des cordons bleus. Mais emporte ça, je te dis. Si tu me transformes en plongeuse, je te préviens. Je prends mes clics et mes claques et je retourne au pays. Parait Vera, en robe d'été, très décolletée dans le dos. Pour nous bientôt dîner. Comme vous voudrez, mademoiselle. Dès que tout le monde sera descendu. Je connais ça. C'était sûrement pas pour tout de suite. Le dîner sera bon ? Oh, que mademoiselle soit tranquille. Ma femme parle beaucoup. Mais elle fait bien son travail. D'ailleurs, je vais la surveiller. Ça sera encore meilleur. Comme il sort, Emily Brent entre. Elle n'est plus en tenue de voyage, mais elle porte une robe terne et montante. Quelle soirée magnifique. Oui ? Cette robe ne vous gêne pas ? Mais non, pourquoi ? Vous n'avez pas l'impression d'être nue ? Je vous fais cette remarque parce qu'une femme comme celle qui nous reçoit ne se félicitera sûrement pas de voir sa secrétaire habillée comme une danseuse. Vous tenez à guicher tous ces messieurs ? Il me suffirait peut-être d'en intéresser un seul. Vous êtes d'une légèreté. Si vous avez des visées de ce genre, je vous préviens, vous ne garderez pas longtemps votre place. À moins que le plus intéressé ne soit M. Onim. Je vous dispense de tenir des propos aussi incontes. Excusez-moi, je ne me rendais pas compte que vous étiez aussi pudibond. La jeunesse d'aujourd'hui est d'une indécence qui me révolte, voilà tout. Est-elle si indécente ? Que vous faut-il ? Ces robes décolletées jusqu'à la taille, cette manière de se vautrer, tout nue. Sur les plages ? Bain de soleil, dit-on. Prétexte, oui. Laissez aller l'hubrique et on se tutoie, on boit des cocktails, on ne fiche rien. Regardez les jeunes gens d'à présent, des inutiles, des vauriens, ce petit marton, à quoi sert-il ? Et ce capitaine Lombard ? Capitaine Lombard a déjà fait une très belle carrière. Un aventurier, le néant comme les autres. Dites plutôt que vous avez simplement horreur de la jeunesse. Et pourquoi l'aimerais-je, s'il vous plaît ? Elle vous apporterait tout ce qui vous manque. Vous êtes d'une insolence. Alors que voulez-vous, je dis ce que je pense. Moi, bien, moi, je trouve que ce déverbondage mène le monde à sa perte. Oh, quelle chipie ! Plaît-il ? Quelle vue admirable ! Avez-vous vu, Malgrève ? Pas encore. Docteur Lewis. Capitaine Lombard. Le docteur Lewis, Mademoiselle Clayton. Très heureuse. Ne trouvez-vous pas qu'il a un peu l'air d'une tortue, ce Malgrève ? Comme tous les juges, à cause de leur manière de piquer la tête en avant. Ah, je ne savais pas qu'il était juge. Plutôt deux fois qu'une. Il a dû envoyer à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat de l'Angleterre. Quoi ? Vous ne croyez pas ? Si, mais si. Lui ne vous croirait sans doute pas. Ah, oui. Mademoiselle, permettez-moi de vous présenter le juge Malgrève. Monsieur, puisqu'on ne daigne pas me présenter, je me permets de me rappeler à votre souvenir. Oui, en effet. N'êtes-vous pas Mademoiselle Brent ? Vraiment ? Vous vous souvenez ? En ce cas, puis-je vous demander quelque chose ? Je suis à votre disposition. Pas devant tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous ? Je vous recommande Mademoiselle Brent pour son tact et son amabilité. Vous m'avez, capitaine. Il m'a laissé scanner des rochers pour revenir le premier auprès de vous. Il espérait peut-être que je me casserais la figure. Mais je suis en veine aujourd'hui. Sur la route, j'ai bien failli aller dans le fossé à cause d'un vieil imbécile. Comment est votre voiture ? Un cabriolet beige à liseré rouge avec le pare-brise baissé ? Oui, vous la connaissez ? Un peu. Le vieil imbécile, c'était moi. Ah, parfait. Il faudra que vous appreniez à conduire. Voulez-vous que je vous donne des leçons ? Des leçons ? C'est vous, jeune homme qui... Non, M. Martin, si vous nous prépariez des cocktails. Quoi, j'ai fait une gaffe ? Bon, à l'avenir, soyez un peu plus prudent. C'est un barman merveilleux et moins redoutable dans cet exercice qu'au volant d'une automobile. Heureusement. Le genre d'accident qu'il faut éviter. Mes compliments, Mme Monim. Mme Monim, pourquoi ? Vous me paraissez l'épouse idéale pour un grand homme d'affaires. Est-ce que vous faites toujours autant de compliments aux femmes ? Non, seulement quand elles le méritent. Et vous le méritez. En êtes-vous sûre ? Ça y est, me voilà bichonnée. On pourra dîner quand vous voudrez. Prendrez-vous un cocktail ? J'en prendrai même deux, si c'est possible. Je me demande ce que Mlle Brent a pu dire au juge Malgrève. Elle avait peut-être, comme moi, très envie de se déclarer. Si vous saviez que... Je sais, capitaine. Mais nous ne sommes pas seuls. Hélas, quel beau rêve ce serait s'il n'y avait que vous et moi dans cette île. Vous n'avez manqué de rien, général. Non, l'eau est aussi chaude qu'au cercle. C'est tout ce qu'il me faut, merci. Un cocktail ? Non, merci. Vous n'allez pas me refuser ? Il y a d'autres personnes à servir avant moi. À ce moment, Roger entre, allume les lampes et tire les rideaux. Je trouve qu'il n'y a que vous d'intéressante ici. N'est-ce pas votre avis ? Vous vous oubliez, cher monsieur. Ne râlez pas, je parlais des femmes. Pourquoi ne faites-vous pas la cour à Mlle Brent ? Trappez-vous pour moi, je vous la laisse. Sérieusement, vous me plaisez. Autour, je vous emmène dans ma voiture, ça vous va ? Trop tard, Mlle Clayton a déjà organisé son voyage. C'est vrai, ça ? Mais je... Le capitaine Lombard vous a mis le grappin, si... Hé, 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 là, vous pourriez surveiller votre façon de parler, non ? Ça vous vexe ? Regardez-la bien, parce que j'ai mes chances aussi. Je vous dispense de vos mufleries. Oh, vous avez vu ? Venez, non, venez admirer ces petits nègres et prenez exemple sur eux. Ils vivent en parfaite harmonie. Oh, et que font-ils sur cette cheminée ? Ils illustrent la chanson. Mais tous ici, nous avons chanté ces couplets quand nous étions enfants. 10 petits nègres à l'air tous dîner, l'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9. 9 petits nègres s'endormirent très tard, l'un ne se réveilla pas, il n'en resta que 8. 8 petits nègres partirent pour le dévom, l'un d'eux s'égara, il n'en resta que 7. 16 petits nègres coupèrent du bois, l'un se loupa en deux, il n'en resta que 6. 6 petits nègres jouèrent avec une ruche, une abeille en piqua, il n'en resta que 5. 5 petits nègres voulurent faire leur roi, l'un se fit emprisonné, il n'en resta que 4. 4 petits nègres, un à l'air dans bateau, un à l'an où j'en avala, il n'en resta que 3. 3 petits nègres à l'air de taureau, un gros jour s'en saisira, il n'en resta que 2. 2 petits nègres d'un vin de soleil, un vin d'un tout roussi, il n'en resta plus qu'un. 1 petit nègre devenu solitaire, découragé se pendillait, il n'en resta plus. Silence, silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général McKenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Émilie Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. William Blore, à cause de vous, Jacques Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Pierre McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes de l'Afrique du Sud, ne sont pas revenus d'une expédition dans le désert. Tony Marton, c'est vous qui avez assassiné les Jeanne Campbell. Roger, vous avez organisé avec votre femme Marie le meurtre de votre patronne, Mme Brady. Enfin, mal grave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ça ne lui suffit pas. Ciel ! Ma Marie ! Marie ! Maman ! Marie ! Attendez, attendez. Non, 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 ce ne sera rien. Un simple évanouissement. Donnez-moi un peu d'alcool. D'où venait cette voix ? On aurait dit que... Qui a pu se permettre de me calomnier de cette façon ? Il faut trouver, ça ne tombait pas du ciel. Ça y est, Julie ! Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes... Arrêtez, qu'il se fasse, M. ton Dieu ! Je suis de votre avis, c'est une plaisanterie sinistre ! Croyez-vous que ce soit simplement une plaisanterie ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Je me le demande. L'ombard qui était sorti revient un disque à la main. Voici le coupable. Qui a fait marcher ce disque ? C'est ce que nous allons savoir. Non, mais peut-être que si je lui parlais à Marie, elle m'aime bien au fond. Marie, Marie, c'est Roger. Tout va bien, tu m'entends ? Tout va bien, là, oui. Réveille-toi, là. C'est fini. C'est un petit malaise de rien du tout. Mais qu'est-ce que j'ai eu ? Un étourdissement. Ah oui ? Oui, c'est ça. Mais c'est cette voix, comme au jugement dernier. Elle a dit que Roger et moi... Alors, voyons. Vite, 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 l'alcool. Là, buvez, buvez, ça vous remontera. Vous êtes bien aimable, je me sens revenir. Mais c'est cette voix, je vous dis, elle m'a saisi. On m'a provoqué. Et qui s'est permis de telles attaques ? Calmez-vous, mon général. C'est à nous de chercher. Quelqu'un a forcément mis ce disque sur le gramophone. C'est vous, Roger, n'est-ce pas ? Oui, monsieur le juge. Pourquoi ? On m'avait dit de le faire. Qui, vous l'avez dit ? Monsieur Nîmes. Vraiment ? Ah, parole d'honneur, monsieur le juge. C'est ce disque-là que je devais mettre, même qu'il y a une étiquette avec un nom dessus. Sur le disque ? Oui, monsieur le juge. La mort du signe. Bien trouvé comme titre. Non ? Vous trouvez ? Excusez-moi. C'est stupide. On m'a accusé. Ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Onim, ce sera cru spirituel ? Spirituel ? C'est d'un mauvais goût. Qui est ce monsieur Onim ? Je lui dirai ma façon de penser. C'est vrai. Qui est ce monsieur Onim ? Monsieur Onim. Monsieur Onim. Bon, Roger, votre femme a besoin de repos. Conduisez-la dans sa chambre. Mettez-la au lit et revenez aussitôt. Oui, monsieur le juge. Je vais vous aider. Pas de complications à craindre ? Non, 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 non. Cette fois. Mais c'est cette fois. Mais c'est toi, donc, bon sang. J'ai déjà assez peur comme ça. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je prendrais bien un whisky. Pour vous ? Avec plaisir. Non, ne vous dérangez pas. Si je pouvais avoir un verre d'eau, je... J'ai l'accord. Non, rien de plus facile. Oh, cette fois, je vous tiendrai compagnie. J'ai besoin d'un coup de fouet, moi aussi. Ah, me faire ça à moi, un général. Voilà. Elle passera une bonne nuit, mais je lui ai donné un calmant pour la faire dormir. Bon, maintenant, au travail. Roger. Oui. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur monsieur Onim. Alors, je vous écoute. Ben... Cette maison est à lui, monsieur le juge. Vous ne m'apprenez rien. Mais lui, comment est-il ? Je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu, monsieur Onim ? Non. Ma femme et moi, on a été engagés par un bureau de placement. La Régina. Ah, je connais. On pourra vérifier. Vous avez votre lettre d'engagement ? Euh... Oui, monsieur le juge. Ah. Vous êtes d'en arrivés ici, directement ? Il y a huit jours. Et dans quel état se trouvait la maison ? Ah, bien rangée, propre. Des conserves dans les armoires. Il n'y avait plus qu'à donner un coup de plumeau et à se faire apporter le pain, le lait par un des canaux automobiles. Et puis ? Et puis, on a reçu une lettre, préparé la maison pour huit personnes. Et hier matin, une autre lettre, monsieur et madame Onim prévenaient qu'ils arrivaient en retard. Il disait aussi comment il fallait faire pour le phonographe. Ben, tenez, c'est écrit, là. Papier à la tête du rite. Tapé à la machine. Voilà. Underwood, portative numéro 5. Presque neuve. Aucun caractère n'est abîmé. Ça ne nous aidera pas beaucoup. Et pas moyen de retrouver les empreintes digitales. Trop de gens ont tripoté cette lettre. Ma parole, on dirait un détective professionnel. Vous avez vu la signature ? Azincourt, noble maire Onim. Qu'est-ce qu'on a dû se moquer de lui à l'école quand il était gosse ? Bonjour, merci, monsieur Martin, d'avoir attiré mon attention sur ce point qui aura peut-être son importance. Voyons, je prie ceux qui connaissent monsieur et madame Onim de nous donner sur eux tous les renseignements qu'ils possèdent. Personne ne veut commencer ? Je vais donc être obligé de vous interroger à tour de rôle. Mademoiselle Clétone ? Comme Roger, je ne les ai jamais vus. C'est une agence qui m'a offert la place et payée par mandat. Ah, nous aussi, on a eu un mandat. Je ne les connais pas non plus. J'ai reçu une dépêche d'un copain qui me disait que les Onim étaient ses amis et m'offraient un petit séjour dans leur île. Je suis venu, histoire de rigoler un peu. Et vous, docteur ? Monsieur Onim m'écrit que les nerfs de sa femme lui donnent de l'inquiétude. Il fait appel à moi pour la soigner. Comme il se recommande d'un de mes confrères et que ses honoraires sont fort intéressants, je trouve normal d'être venu sans le connaître. Oui, évidemment. Et vous, mademoiselle Brent ? Moi, j'étais persuadée que c'était une ancienne amie qui m'invitait. Cet lettre contient toutes sortes de détails sur ma vie d'il y a dix ans. Et regardez-le. La signature est-il lisible ? A. N. En effet, on ne peut pas lire le nom. Mais je pense à quelque chose. Non, non, un instant, je vous prie. Mais c'est que... Non, s'il vous plaît. Notre tour viendra. Mon général, comment êtes-vous ici ? Invité par lettre, signé Annabella Nathalie Onim. Elle me parlait de vieux amis que je devais rencontrer dans son île. Si j'avais su... Oui, moi aussi. Je croyais y retrouver une cousine, Constance Killington. Et vous, l'Oubard ? Même cas, ma amie commun. Bon. Donc, personne d'entre nous ne connaît les Onim. Par contre, ils sont, l'un et l'autre, très au courant de nos vies privées. C'est étrange. Vous avez oublié d'interroger monsieur. Oui, c'est exact. Monsieur William Bloor. Euh, Davis. C'est... C'est Davis, excusez-moi. Ah, non, 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 monsieur Bloor, non. Pourquoi cette obstination nous donnait un faux nom ? Vous êtes William Bloor, j'en suis sûr. Quand la terrible voix vous a nombrée, elle a bien dit William Bloor, vous avez comme chacun de nous laissé paraitre une inquiétude assez visible. Ne nous faites pas perdre notre temps avec ces enfantillages. D'accord. Je... Je suis Bloor. Et après ? Après, vous avez raconté que vous veniez du Natal. Je n'en crois pas un mot. Je connais l'Afrique du Sud et le Natal comme ma poche. Et je jurerais que vous n'y avez jamais mis les pieds. D'accord, c'est faux. Maintenant, je peux vous le dire, je... Je suis un ancien inspecteur de police. Oh ! Un flic ! Oh, c'est convoqué. Un détective, s'il vous plaît, monsieur. Et qui a été payé par les patrons pour vous surveiller parce qu'ils n'avaient pas confiance en vous. En nous ? Ah, vous connaissez dans les onymes ? Non. Ils m'ont convoqué et payé par mandat comme les autres pour protéger les bijoux de Mme Onyme contre un vol possible. Je vous demande un peu. Mme Onyme. Je parie tout ce que vous voudrez qu'elle n'existe pas. Encore moins que ces bijoux. Je ne sais pas de votre avis. Toutes les lettres sont signées différemment mais chaque fois nous retrouvons les initiales A-N et Onyme. C'est-à-dire Anonyme. Oh, coïncidence. Probablement pas. C'est un mauvais calembour mais qui cache un mystère à ces troubles-là. M. et Mme Onyme ne sont qu'une seule et même personne. Ah, voilà que je recommence à avoir des frissons. Ce serait de la folie, voyons. Peut-être bien. Nous avons affaire sans doute à un fou mais à un fou dangereux qui s'est donné la peine de prendre des renseignements sur nous et qui vient de nous accuser d'une façon formelle et machiavée. Ah non, mais non, moi je ne suis pas rien dans tout ça. C'est du santage. Non, mais monsieur le juge. Écoutez-moi. Notre honte anonyme, si j'en juge par mon propre cas, n'est pas tout à fait aussi mal renseigné que vous semblez le dire. Il a prétendu que j'étais responsable de la mort de George Harper. Enfin, tout dépend de ce qu'on attend par responsable. Ah oui, c'est une vieille histoire. J'ai été juge dans une ville de province. Harper était accusé de meurtre. Il se défendait avec la dernière énergie mais j'étais sûr de sa culpabilité. Je l'ai condamné à la peine capitale. J'ai ma conscience pour moi. Vous connaissiez l'accusé personnellement ? Non. Il n'a pas l'air très convaincu. Vous avez raison. De toute manière, cet anonyme est complètement fou. Oui, mais rudement bien informé de nos faits et gestes. Ah, pardon, je proteste. Au cours de la guerre 1914-1918, j'ai en effet envoyé pour une mission mortelle un de mes jeunes officiers. Mais il n'était pas l'amant de ma femme. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Je commence à y voir clair. En somme, chacun de nous est accusé d'avoir, directement ou indirectement, causé la mort de quelqu'un. Mais chacun de nous est également capable d'expliquer qu'en réalité, il n'est pas fautif. C'est bien cela ? Si j'ai carambolé les deux gosses Campbell, c'est qu'ils sortaient en courant d'une maison. Ils se sont jetés sous ma voiture, pas moyen de freiner. C'est tout de même pas ma faute. Vous deviez rouler à toute allure. Et quelle a été votre punition pour cet accident ? On m'a retiré mon permis de conduire pendant un an. Ça m'a assez gêné. C'était évidemment peu de chose pour avoir tué deux enfants. Mais puisque je vous dis que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis ça a été jugé, n'en parlons plus. Puisque vous le désirez, n'insistons pas. Oui, c'est ce que je pensais. Chacun de nous est persuadé qu'il a sa conscience pour lui. Eh bien, moi, je plaide coupable. Comment cela ? Vous ? Oui. Un dévoyé, je l'avais bien fini. J'ai en effet laissé vingt indigènes seuls dans le désert. Oh ! Vous avez abandonné vos hommes ? Je l'avoue. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Je n'ai pas hésité entre eux et moi. Mais c'est... Vous ne me jugez pas trop vite. Il faut savoir ce que certaines circonstances font de nous. Je suis certain qu'à ma place, vous auriez agi comme moi. Vous me connaissez mal. Bon, je propose qu'après cet aveu, nous suspendions notre enquête. Dites-moi, Roger. Oui, M. le juge ? Ah si, c'est bien nous et nous seuls que M. Honny m'a voulu réunir. Pourquoi ? Voilà ce que je ne sais pas qui m'inquiète. Bon, je pense que vous êtes tous de mon avis, c'est-à-dire que nous ne devons pas rester une minute de plus ici. Vous descendez huit nos valises, Roger. Ah, mais on ne peut pas s'en aller ce soir, les canons ne sont pas restés. Mais il faut téléphoner. Ah, il n'y a pas de téléphone. Et quand reviennent les canons ? Demain matin, un des pilotes doit porter le lait et le pain. À quelle heure ? Vers 7h30. Bon, mais bravo, nous partirons donc demain matin. Oui, je ferai mon enquête là-bas, ce sera moins dangereux. Mais pas aussi excitant. Sincèrement, elle vous déplaît cette histoire-là ? On se croirait en plein romans policiers, j'adore ça. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Est-ce que ça peut être pote au feu, un magistrat ? Moi, il m'amuse, votre nîme, même s'il est fou, même s'il a une idée de derrière la tête. Tenez, je bois à sa santé. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mord ! Mord ! Mord ! Il buvait trop. Il se serait étouffé. Non, non, on ne s'étouffe pas comme ça. Messieurs, ce garçon n'est pas mort de mort naturelle. Il y aurait eu quelque chose dans son whisky ? Oui, sans doute du cyanure. L'effet est instantané. Mais qui aurait mis du cyanure dans son verre ? Lui-même, parbleu. Oui, certainement. Un suicide ? Oui. Ce garçon était si gai, si insouciant, aimant la vie. Comment est-ce possible ? Ah ! Regardez. Quoi ? Un des petits nègres de la cheminée. Il est en mille morceaux. Ah ! Charmante soirée. Le lendemain matin, par un temps incertain, les fenêtres sont ouvertes et la pièce est rangée. Les valises sont empilées sur la terrasse. Mackenzie, Emily Brand, Malgrède, Vera attendent l'arrivée du canot. Alors ? On ne voit rien venir. Pourtant, il est huit heures et quart, le canot doit être arrivé. Pas même trace d'une barque sur la mer. Si les pêcheurs ne sortent pas, c'est qu'il va faire mal avec le temps. Je le crains. Mais qu'ils se dépêchent alors. Aussi, pourquoi l'un des canots n'est-il pas resté ici ? Ah ! On m'y reprendra. Si nous retournions au fer le guet. Patience, Sœur Anne, patience. Il y a deux minutes, on ne voyait toujours que les mouettes se balançaient sur les vagues. Oh, j'en ai assez d'attendre. Mais on n'est pas le seul. Et Roger ? Où est-il ? Que dit-il de ce retard ? On ne l'a pas vu, il n'a même pas préparé le petit déjeuner. Si vous voulez mon avis, il en a lourd sur la conscience. Vous avez remarqué la tête qu'il faisait hier au soir ? Oui, et vous trouvez qu'il y avait de quoi rire ? Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Tout ça est tellement lugubre. On fait un pari ? Pour moi, Roger et sa femme ont vraiment tué la vieille Mme Bradley. Vous le croyez aussi, n'est-ce pas ? Parbleu ! Il tremblait comme une feuille. Un assassin parmi nous, ça c'est complet. Oh non, il parton, parton, je ne résisterai pas l'autre. Dites donc, et s'il avait foutu le camp ? Et où ? Comment ? S'il n'y a pas de bateau ? C'est lui qui nous l'a dit. Personne n'a vérifié. Il y en avait peut-être un et il sera parti sans nous. Oh non ! Non, on ne lui aurait pas permis. Vous avez bien dormi, vous au moins, mon général ? Oh, j'ai rêvé. Oui. Un rêve étrange. Dites plutôt un cauchemar. J'ai rêvé de ma femme, de ma chère Leslie. Excusez-moi. S'il pouvait venir. Qui ? Le canot qui nous a amené hier. Hier ? C'était seulement hier. Je suis comme vous, il me semble qu'il y a une éternité. La soirée était bien remplie. Un phonographe qui vous sort des histoires à dormir debout. Des gens qui vous invitent et gardent l'anonymat. Un garçon qui se suicide sans prévenir. Vous comprenez, ma Leslie, j'aurais voulu qu'elle reste, mais... Oui, je comprends très bien. Sa santé m'inquiète. Il a vieilli de dix ans d'un seul coup. Ah, Leslie. Le suicide de Martin a dû le frapper. Vous êtes sûre que ce soit un suicide ? Il n'y a pas d'autre hypothèse. Je me le demande. Il y a des moments où je suis comme vous, mademoiselle Clayton. Ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Hein ? Si, en réalité, Anonyme était ici, dans l'île... Nous nous en serions aperçus. Eh, comment ? Vous croyez qu'il nous aurait prévenus ? De toute manière, nous l'aurions vu mettre le cyanure dans le verre de Martin. Ça dépend. Monseur ! Docteur ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Ma femme ! Venez vite ! Oui ? Allons, bon, encore des ennuis. Ça devient impinable. Quand je veux partir, je veux partir tout de suite. À pied ? Je pense que vous pouvez m'agacer, vous. Allons du calme ! Voyons, ne nous énervons pas, sinon nous sommes perdus. Mais vous trouvez quelque chose, je ne sais pas, moi. Je vous promets qu'aussitôt là-bas, j'avais retiré la police. La police ? Il faudra bien la mettre au courant de ce suicide. Mais combien de temps allons-nous rester cloîtrés, isolés, prisonniers ? C'est toi, ma Leslie. Approche. Veux-tu ? Vous m'avez demandé quelque chose ? Viens, ma Leslie. Viens, viens plus près. Je suis Vera Clayton, Général. Vera Clayton. Ah ! Excusez-moi, je vous prenais pour elle. Mais elle est morte depuis longtemps, m'aviez-vous dit. Je le croyais. Maintenant, je sais qu'elle est ici, dans l'île. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Je suis en retard. Ah, j'ai dormi comme une souche. Le bateau nous attend ? C'est nous qui l'attendons, oui. Bonjour. Vous êtes plus élégante que jamais. Si vous croyez que j'ai le cœur à penser à ma toilette. Oh, qu'est-ce que vous avez tous ? Voilà des têtes sinistres. On a mal dormi. Ça vous étonne ? Vous auriez dû faire comme moi, huit heures sans me réveiller. Vous n'avez même pas été dérangé par vos vingt indigènes d'Afrique du Sud. Et vous, c'est la mort de Jacques Simpson qui vous a donné de l'insomnie ? Gardez vos plaisanteries pour vous, elles sont stupides. C'est pas moi qui ai commencé. Vous avez déjeuné ? Oh, j'ai eu neuf. Oh, Roger n'a pas la tête à nous servir, je vous assure. Oh, bon pire. Tiens. Mais, Mlle Brent, hier soir, vous n'aviez ramassé les morceaux que d'un seul petit nègre. Mais pourquoi ? Il devrait donc en rester neuf. Eh bien. Il n'y en a plus qu'huit. Comment ? Mais huit, huit, c'est vrai. Oh, ça par exemple. Mais comment ça se fait-il ? Vous avez bien pique, docteur. Une énigme à résoudre. Mais qu'avez-vous ? Marie est morte. Morte ? Morte ? Oui, oui, dans la nuit. Roger croyait d'abord qu'elle dormait. Mais de quoi est-elle morte ? Le cœur ? Je ne sais pas. A-t-elle pu être empoisonnée ? Peut-être. Au chien nure ? Comme Martin ? Non, avec un narcotique. L'effet est beaucoup plus lent. Et que lui avez-vous donné hier en soir ? Je vous l'ai dit, un somnifère. Et vous n'auriez pas forcé la dose par hasard ? Que voulez-vous insinuer, M. Blore ? Mais ne vous fâchez pas, tout le monde peut se tromper. Même si je m'étais trompé, ce remède n'aurait pas été assez violent. Bon, alors, d'après vous, sa mort, comme celle de Martin, n'est pas naturelle. Même si le cœur a flanché ? Bien sûr, bien sûr, le cœur de cette femme a flanché, mais pas tout seul. Et je voudrais bien savoir qui a donné le coup de pouce. Sa conscience. Sa conscience. Expliquez-vous, mademoiselle. Vous en savez autant que moi. Cette femme et son mari ont été accusés d'avoir assassiné, Mme Brady, leur patronne, n'est-ce pas ? Mais ils ont dit que c'était faux. Et pourquoi ce serait-elle évanouie, M. le détective ? Je vais vous le dire, moi. Elle a eu peur, tout simplement. Elle est morte de peur. C'est Dieu qui l'a punie. Vous allez un peu vite. Dieu s'est châtié, les coupables. Si vous n'étiez pas un mécréant, vous n'en douteriez pas. Permettez-moi de vous apprendre que la Providence laisse au contraire aux hommes le soin de punir eux-mêmes les criminels. Vous voulez dire que cette femme a été tuée par quelqu'un ? Je ne dis que ce que je sais. Je ne suis pas. Mais qui l'aurait tué qui ? Il faut chercher. Nous n'allons pas rester avec cette nouvelle angoisse flottant autour de nous. Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Et elle n'avait rien bu avant de se coucher ? Rien. En êtes-vous sûr ? Roger me l'a certifié. Roger, nous y voilà. Vous ne comprenez donc pas ? Vous avez bien vu sa tête pendant l'évanouissement de sa femme. Il s'est dit qu'elle ne tiendrait pas le coup, qu'elle raconterait comment ils ont tué leur patronne. Alors, hop, une bonne petite tasse de thé avec une pincée de quelque chose dedans. Bois ça, ma cocotte, ça te fera du bien. Le tour est joué. On lave la tasse et le lendemain, on dit au brave docteur non, monsieur, elle n'a rien pris. Mais la femme est morte et on est tranquille. Plus de danger qu'elle parle. C'est impossible, voyons, sa propre femme. Bah, on voit bien que vous n'avez jamais été marié. Faut être passé par là pour savoir ce qu'on peut arriver à se faire entre époux. que mademoiselle m'excuse si je suis en retard. Pour le petit déjeuner, je m'en tirerai, mais pour le grand, c'est autre chose. Je ne suis pas un bon cuisinier, je sais seulement faire des pommes de terre frites. J'ajouterai de la galantine en conserve et puis il y aura du fromage, une compote de fruits, des biscuits. Mais oui, ce sera très bien. On sera parti, surtout. Vous ne croyez pas qu'on va déjeuner ici, non ? Je demande pardon à monsieur, mais le bateau ne viendra pas. Et pourquoi ? Pourquoi ne viendrait-il pas ? Du moment qu'il n'était pas ici à l'heure, c'est qu'il a craint le mauvais temps. Il n'y a rien d'autre pour le service de mademoiselle ? Merci, non. Bien. Alors, ce n'est pas lui qui a tué sa femme ? Elle est à peine de refroidir qu'il s'occupe cyniquement du déjeuner. Et il se moque pas mal que le bateau ne puisse pas arriver. Qu'est-ce qu'il en sait d'abord, hein ? Vous ne voyez donc pas qu'il est anéanti, qu'il agit comme un automate ? Moi, 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 je vous dis qu'il nous joue la comédie. Ne vous disputez pas. Ce qui est grave pour nous en ce moment, c'est que nous ne pouvons plus compter sur aucun secours extérieur. Il nous reste si peu de temps. Si peu de temps. Si peu de temps, pourquoi ? Chut, laissez-le, laissez-le. Il commence à m'énerver, celui-là. Si peu de temps. Ne le perdons pas en futilité. La mer n'est pas si mauvaise. Le canot n'avait rien à craindre. Il y aura un grain, je vous le dis. Pas avant quelques heures. C'est ce qui m'inquiète. J'ai peur que le redoutable A.N. Onim n'ait donné l'ordre au pilote de rester au port. Nous ne pouvons rien faire. Mais si, le fou qui a maligancé toute cette histoire se cache dans l'île, j'en suis sûr. Mais cherchons-le, trouvons-le. Et puis, ce n'est pas ça qui nous permettra de rentrer. Au moins, nous aurons la vie sauve. Quoi ? Vous pensez que... Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aucun de nous n'en réchappera. Oh, mais qu'est-ce qu'on attend pour le baïonner, ce vieux-là ? Allez, en route, messieurs, finissons-en. Venez, alors. Et vous aussi, docteur. Dommage qu'on n'ait même pas un revolver. Voici l'affaire. Tiens, tiens. Vous avez toujours un revolver sur vous ? Il m'a sauvé la vie en plus d'une occasion et cette fois encore, je n'hésiterai pas à m'en servir. Joli monsieur. Les fous criminels attaquent rarement de front. Ce sont souvent des êtres doux et pacifiques. De vrais petits anges pendant que vous y êtes. Ne tardez pas, je fouille la maison, vous fouillez l'île. Tâchez de tirer le premier. Vous deux ne vous quittez sous aucun prétexte. Allons-y et donnons-nous la main pour être sûr de ne pas nous perdre. Il est bien téméraire ce jeune lombard. Il a raison. Si cet homme se cache quelque part, il faut le trouver. J'ai l'impression que pour déchiffrer cet énigme, il y a davantage besoin d'intelligence que de courage. Vous ne nous quittez pas ? Non, non. Je vais sur la terrasse pour mieux réfléchir. Voyez-moi, dans un cas pareil, on doit beaucoup réfléchir. Oui, mon échefau de laine grise, vous ne l'avez pas vu ? Non. J'ai dû le laisser dans ma chambre. Bon, je vais vous le chercher. Non, 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 je le trouverai plus facilement. Et puis, je n'aime pas qu'on farfouille dans mes affaires. Comme il se donne du mal pour rien tous. Il vaudrait tellement mieux attendre ici, tranquillement. Attendre quoi ? La fin, mon enfant, la fin pure et simple. Non, j'espérais qu'elle se cachait. Qui ça ? Ma Leslie. Vous auriez un tel plaisir à la connaître. Ce que j'ai pu l'aimer. Mais voilà, j'avais vingt ans de plus qu'elle, j'aurais dû me méfier. Ce jeune officier était toujours chez nous, il avait plein d'entrain. Leslie et lui parlaient de toutes sortes de choses, de livres, de musique. je les écoutais. Quelle imbécile j'ai été. Est-ce que ça peut être bête, un vieux mari ? J'ai découvert la vérité comme ça se voit au cinéma. C'était pendant la guerre. Nous étions au front, dans la même unité. Ils nous écrivaient. Un jour, elle s'est trompée d'enveloppe. Bien fait pour moi. Ne parlez plus. Vous vous faites du mal. J'ai besoin de me rappeler comme j'ai souffert. Mais je n'ai rien dit. La haine montait, montait, montait. Je me demande si le docteur et M. Blanc ont... Et un jour, je l'ai tout simplement envoyé à la mort, vous entendez ? À la mort. C'est donc vrai ? Oui. Personne ne l'avait jamais deviné, même pas Leslie. Pauvre petite, elle a fini par mourir de chagrin parce que l'autre n'était plus là. Ainsi, je les ai tués, tous les deux. Moi, qui ai toujours été un brave homme, mais je souffrais trop. Aujourd'hui, je vais payer. Payer ? Que voulez-vous dire ? Nous allons tous payer. Quel soulagement, n'est-ce pas ? Mais, je... Ça vous ennuie de mourir ? Vous êtes insensé. Oui, oui, oui. Bien sûr, à votre âge, on ne se réjouit pas autant qu'au mien. Si vous saviez quel soulagement ce sera pour moi. Non, général, regardez-moi ! Non, 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 ça ne nous dit rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais m'asseoir dehors et attendre, attendre que ma Leslie revienne. Fin de la première partie Capitaine ! Capitaine ! Oui ? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Non, non, tout va pour le mieux. La maison ne renferme ni couloir secret ni trappe dissimulée et on ne signale pas de nouvelles vies. Vous voyez bien que je suis à bout ! En effet, vous êtes blanche comme un linge. Prenons un verre. Ne voulons pas. Prenons un verre, il y a deux morts. Il est 8h du matin, ce vieillard est devenu fou. Nous sommes tous accusés de meurtre et vous pensez à prendre un verre. Pourquoi ça en fait ? Je vous le demande puisqu'on peut boire. Bon, 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 je n'insiste pas. Je ne veux pas vous contrarier. Vous êtes bien énervé. Vous m'appelez l'instant d'après et vous ne pouvez plus me supporter. Vous devriez... Oh, assez de vos conseils. Je vous m'exaspérez. Vous n'êtes qu'un raté, un aventurier. Ah, vous m'insultez en plus. Je vous excuse, Vera. Puis ne m'appelez pas, Vera, je vous en prie. Pourtant, hier soir, vous m'aviez permis. Eh bien, je ne permets plus. Voilà tout. Vous êtes vraiment facile. Mais combien de fois faut-il vous répéter les choses ? Parfait, parfait. Vous n'aimez plus la société des ratés et des aventuriers. Vous ne voulez pas prendre un verre. Je continue dans mes recherches. Quand vous serez de meilleure humeur, vous me le direz. C'est que ce garçon peut être déplaisante. Mais, vous êtes souffrante ? Le général m'inquiète. Je le crois très à terre. Il faut le distraire. Alors, général, on regarde les petits oiseaux ? On attend le joli bateau ? Il est mauvais caractère, en plus. En plus, pour lui. Il recevra, comme les autres, la punition de ses péchés. Dieu est auprès de nous. Dieu est par contre. Je vous en supplie, ne recommencez pas vos imprécations. Vous n'avez pas entendu hier soir ? Il a envoyé à la mort un jeune officier. C'est honteux. Qu'en savez-vous ? La voix nous l'a dit. La voix vous a bien rendu responsable de la mort d'une certaine Béatrice Taylor. Vous n'en croyez rien, j'espère ? Une domestique hypocrite sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait ? Comment le saurais-je ? Elle était devenue enceinte, ma chère. Enceinte, sans être mariée, et chez moi, une fille de 17 ans. Heureusement que j'ai agi. De quelle façon ? Je l'ai sermonné, d'importance. Je lui montrais toute l'indignité de sa faute, ce bâtard qu'elle allait exhiber, le déshonneur sur sa famille, les hommes la fuyant avec horreur, moi-même souillé par sa présence sous mon propre toit. Vous avez osé dire ça à une enfant de 17 ans ? Pourquoi pas ? Et qu'a-t-elle répondu ? Elle a pleuré. Il était bien temps de se repentir. Et vous l'avez chassée ? Sur le champ. Alors ? Elle a eu bien trop peur de rentrer chez ses parents. Son geste a tout arrangé. Son geste ? Oui. Elle s'est noyée, puisque vous voulez tout savoir. Alors la voix n'a donc pas menti ? Vous êtes bien responsable de sa mort. Moi ? Pour n'avoir pas encouragé le crime ? Vous n'avez même pas de remords. Du remords ? Mais vous êtes complètement sa morale, ma pauvre fille. Vous verriez bien de tourner plus souvent vos regards vers le Seigneur. Le petit déjeuner est servi. Silence. Il faut bien que je fasse mon travail. Oh, il a raison. Passons à table. Manger. Voilà ce que je mange, moi. Une nourriture spirituelle. Vous lisez du Shakespeare ? C'est la Bible, monsieur. Bravo. Très sain comme lecture. Oh, alors, docteur ? Rien. Nulle part. Il n'y a pas de cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Et vous, capitaine ? Personne en dehors de nous. J'ai fouillé la maison de la cave aux mansardes. Je m'excuse, mademoiselle, mais tout va être froid. Oui, nous venons. Où en êtes-vous de vos déductions ? J'ai l'impression que... Oh, à table, à table. Nous parlerons de tout ça à table. Je meurs de faim, moi. Mangeons, buvons et soyons gays. Ce qui est écrit, est écrit. Ce n'est pas en jeûnant que nous échangerons quelque chose. Le jeûne purifie. Je ne devrais pas avoir à vous l'apprendre. Si c'est comme vous dites, je suis rudement impur. Eh bien, mon général, vous venez ? Nous montrons que même à la retraite, les militaires ont bon appétit. Voulez-vous que je vous aide, mon général ? Le général a été ponervé. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Oh, non, vous êtes macabre. On ne rigole pas avec ces choses-là. Le capitaine Lombard a dit la vérité. Mackenzie est mort. Mais c'est impossible. Il n'y a que nous dans l'île. On a cherché partout. Sauf ici. Où ça, ici ? Dans cette pièce. Ah, parbleu. Alors, il n'y a qu'un endroit où l'assassin puisse rester avec une certaine chance de ne l'être pas découvert. Je le répète, c'est dans cette pièce. Alors ? Oui, monsieur Blore. A-N-O-N-I-M ne peut être que l'un de nous. L'après-midi du même jour. La pièce est sombre. La tempête fait rage. La pluie et le vent battent contre les vitres fermées. Vous avez une minute. Je vais tout m'entendre. Pourquoi ? Je voudrais profiter de ce que nous sommes seuls. Je suis de votre avis, vous savez. A quel sujet ? L'assassin est l'un de nous. Évidemment. Et je devine qui c'est. Vous auriez pu le dire plus tôt. Vous ne vous en doutez pas ? J'hésite. Vous vous rappelez l'affaire Stensil ? Deux bons vieux assommés à coups de hache dans leur cuisine. Et ils n'avaient auprès d'eux que leur fille. Une vieille demoiselle irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a acquittée. Eh bien ? Eh bien, on n'a jamais trouvé le coupable. Et je vais vous dire pourquoi, moi. C'est la vieille fille pieuse, charitable et tout et tout qui avait fait le coup. Tiens. Vous soupçonnez mademoiselle Brent ? Mais comment ? Elle est folle à lier. Une mystique. Ce sont les plus dangereuses. Et puis, vous n'avez pas remarqué ? Elle est la seule à n'avoir jamais peur. Parbleu. Elle ne craint rien, elle. Allez, attention. Voici du café. Ils nous remontrent un peu. Quel vent ! Quelle pluie ! Dire que ce matin il faisait si beau. Le temps menaçait déjà. Le capitaine Lombard et Roger ne sont pas revenus de leur observatoire ? Ils se font des illusions. Comme si un bateau pouvait atteindre l'île en ce moment. pour mademoiselle Brent. Oh, permettez. Merci. Vous avez eu raison de nous forcer à manger. Je me sens un peu mieux. La cour lève toujours la séance pour aller déjeuner. Oh, nous vivons un tel cauchemar. Tout est à la fois si réel et si tragiquement vrai. Nous devons essayer de faire une enquête officielle. Il faut à tout prix ne pas soupçonner les innocents. Vous avez votre idée ? Si mademoiselle Clétan ne pense en l'un de nous deux, il lui est difficile de répondre. Non, non. Je suis sûre que ce n'est pas l'un de vous. Trompé, bravo. Et qui, alors ? Qui a soigné la femme de Roger ? Qui a tout de suite diagnostiqué le cyanure dans le verre de Martin ? Lévis ? Tout est si facile, hein, docteur ? Ah, il est de fait qu'ils n'en sont pas à mort près. Voilà bien une de vos lubies. Le docteur Lévis a fait son métier à poincer tout. Mademoiselle Brent pense à quelqu'un d'autre ? Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour châtir les coupables. Ça la reprend. Et si c'était Roger ? Roger ? Ah, vous avez bien entendu. Pendant qu'il nous servit, ces explications embarrassent au sujet de ces pauvres, madame Brady. Sa femme et lui l'ont certainement tué. Oh, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et d'après vous ? Mais non ! Roger tremble de peur. Depuis jamais il n'aurait eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Oh, quel fichu temps ! C'est les goûts ! Vous voyez ? Elle a peur. Qui pensiez-vous que c'était ? Hein ? Qu'est-ce qui vous prend ? Je parie que vous n'osez pas me répondre. Qui pensiez-vous que c'était ? La petite Béatrice Taylor, sans doute. Je ne parle pas à des gens aussi mal élevés, à des athées. Je prendrais bien un peu de café, moi. Vous êtes trempé. Allez au moins changer de soulier. Oh, merci. Vous ne me fuyez plus. J'admire votre cran. Si seulement j'avais aperçu un bateau. Nous sommes bouclés, oui. Personne ne sait nager. Avec une mer pareille. Et puis, nous sommes trop loin de la côte. C'est la noyade à coup sûr. La noyade ? Pourquoi dites-vous ça en me regardant ? Il y a tout de même des mots que vous préférez ne pas entendre, mademoiselle Brent. Oh, mais l'orage est aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous êtes encore disputé. Vous croyez que c'est une situation, vous ? Douter comme ça les uns des autres ? De quoi parliez-vous ? Je ne doute de personne. Allons, allons. Un peu de bonne humeur, mon de Dieu. Très grand. Vous pourriez surveiller votre langage. Oh, pardon. Si on faisait une bonne flambée, ça nous réchaufferait un peu. Vous avez du bois, Roger ? Il y en a sous la véranda près de l'entrée. Parfait. Allez nous en chercher. Bien. Tenez, tenez. Vous accrocherez mon interméable. Bien, monsieur. Excusez-moi. Messieurs, dames, mais personne n'a vu le rideau de toile cirée rouge de la salle de bain ? Oui, une question. Le rideau de la salle de bain ? Oui. Il a disparu. Pas de réponse. Tous nos regrets, Roger. Tant pis, monsieur, mais ça me semblait drôle. Comme tout ce qui se passe ici. Ah, vous trouvez ça drôle, vous ? Oh, j'appellerai cela du nom qui vous conviendra. Je serai navré de créer un nouvel incident. Soyons aimables, soyons très aimables. Même si ce n'est pas du tout dans notre nature. Je vais couper du bois. J'aurais dû lui donner un peu de café. Ah, c'est vrai ? Il était aussi trempé que moi. Je vais lui emporter. Il va vous adorer. Il vous trouve déjà si gentil. Ça ne fera jamais que le 4 ou 5e. Vous devriez tout de même bien en garder un pour vous, non ? Ceux qui veulent prendre du café n'ont qu'à se servir. Où est le docteur Lewis ? Dans sa chambre, il était fatigué. J'espère qu'il a pris la précaution de s'enfermer à clé. J'espère aussi. Maintenant, nous sommes sur nos gardes. On ne nous aura pas si facilement. Vous êtes bien naïf. La moindre des choses serait que nous prenions tous certaines précautions supplémentaires. Contre qui ? Mais contre chacun de nous. Sinon, nous étions 10. Ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça, rassurez-vous. Nous ne sommes plus que 7. 7 petits nègres. Dont l'un est un rude salaud. Le mot est encore trop faible. Avez-vous remarquer une chose ? Notre criminel suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit nègre s'étouffe, c'est quasi l'histoire de Barton. Le deuxième s'endort et ne se réveille pas, tout comme la femme de Roger. Le troisième s'égare. Et la raison de ce pauvre général s'était en effet égarée. Logiquement, nous devrions maintenant attendre un coup de hache. je n'aime pas ça. Je n'aime pas que vous parliez de ça en riant. Mais une hache. Mais Roger coupe du bois. Vera ! Vera ! On verra. Est-ce que j'ai eu peur ? Vous ? À cause de moi ? Et Roger ? Il était ravi, oui. Pourquoi ? Non, pour rien. Pour rien. On a les nerfs tellement à vivre. Le docteur Lewis n'est toujours pas descendu ? Toujours pas, non. Et ça vous laisse indifférent ? Ben oui. Un médecin connu du monde entier. Sa réputation le met au-dessus de tout soupçon. La vôtre aussi, d'ailleurs. Oh, flaté, M. Blore. Et on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi. Surtout des aliénistes. Sans compter les policiers. Hé là, hé là. Vous n'allez pas me mettre dans le coup, non ? Au point où nous en sommes. Moi, je préfère voir le docteur ici et non pas dans sa chambre. Qui veut le chercher ? Moi. Non, offrez-lui du café. Ce sera un prétexte. Et vous en profiterez pour vous changer. Non, mais s'il refuse de vous ouvrir... Il n'a rien à craindre de moi. Il peut avoir peur de votre revolver. À propos, il faut que je vous parle. J'y vais, moi. Non, non, ne vous dérangez pas. Je suis maladroit, mais pas au point de renverser une tasse dans un escalier. J'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Allez-y, tous les deux. Vous la surveillerez. Oui, oui. Venez, Mlle Brant. Demandez au Seigneur qu'il vous protège. Vous aviez quelque chose à me dire ? Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous avez apporté un revolver alors que vous ne deviez trouver ici que des amis. Je vous l'ai dit, il ne me quitte pas. L'expérience m'a prouvé qu'il pouvait toujours servir. La preuve. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas armé, vous, un policier. Un détective. Pas un vulgaire agent. Nous ne faisons pas le coup de feu. Nous dirigeons les opérations. C'est vous, hein ? Pardon ? Allez, à vous, on te laissera tranquille. Vous vous croyez dans un commissariat de police ? Je te dis que c'est toi. Vous y mettez beaucoup de convictions, mais... Mon flair ne me trompe jamais. Vous soupçonnez tout le monde, vous finirez bien par gagner. Inutile de financer. Vous n'avez pas apporté ce revolver par hasard. Ça, c'est une autre question. Alors ? Mes compliments. Vous avez un certain frère. Oui, dans la lettre qui me priait de venir, on me faisait l'honneur de m'avertir qu'il y aurait du danger, qu'étant un homme réputé courageux, je ne me laisserai certainement pas impressionner. Mais pourquoi êtes-vous venu ? À votre place, je me serais dégonflé. Et tout le monde aurait fait comme moi. L'attrait du danger. Je n'ai rien à regretter, d'ailleurs. C'est bien vague, tout ça, comme explication. Sachez aussi que je suis très curieux de nature. Et la curiosité peut avoir des conséquences terribles. Nous verrons. Vous êtes rudement calme. Il n'est pas donné à tout le monde d'être aussi peureux que vous, M. Blanc. Et maintenant, allez-vous changer. Vous finirez par tomber malade. Oui, mon ange gardien, j'y vais. Ne serait-ce que pour apaiser votre inquiétude maternelle. Elle est cousue de fil blanc, son histoire. D'abord, pourquoi n'a-t-il rien dit hier ? Il attendait que le danger se précise. Oui, il est servi. Onim l'a attrapé, comme nous. Chacun avec l'appât qui convenait le mieux. Il est dans la souricière. Lui aussi. Pris, pris comme un rat. Je vous dis que c'est quelqu'un de suspect. Rien ne vous autorise. À part... Vous, vous avez le béguin. Plus moyen de parler objectivement. Allons-nous-en. Allez, vite, 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 vite. Après, il sera trop tard. On n'a pas le droit de... Ce n'est rien fait ? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? Je vous en prie, docteur. Vous devriez savoir, et le premier, que si nous nous laissons dormir, nous parlons au jour... Mais, oui, oui, je le sais, je le sais. Mais je suis épuisé à cran. Vous ne venez donc pas de dormir ? À peine avais-je fermé les yeux que tout avalsait autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, le couteau sur la gorge. Des souvenirs, sans doute. Et vous ? Vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises en train de condamner un homme à mort ? George Harper, par exemple. Non, jamais, il l'avait tué. Le jury voulait la quitter, mais j'étais là, moi. Il n'a pas échappé à son châtiment. Arrêtez ! Assez ! Assez ! Arrêtez ! Vous faites quelque chose, je ne suis rien fou ! Regardez ! Regardez les petits nègres ! Il en manque un ? Non ! Il en manque deux ! Deux ? Roger et Lombard. Oh, pas lui ! Pas lui ! Je ne veux pas mourir. Roger ! Roger ! Philippe ! Que se passe-t-il ? Vous n'avez pas vu Roger ? Non, pourquoi ? Deux ! Il en manque deux ! Depuis quand ? Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces petits nègres. C'est le docteur Lewis qui s'est aperçu le premier de cette double disparition. Parce qu'il s'est approché de la cheminée. Et alors ? Vous n'allez pas m'accuser ? Quelle importance, voyons. Ce n'est pas pour deux figurines qui manquent. Eh bien, Roger. À coups de hache, à sommet, tu es nette. Comme dans la chanson. L'un fut coupé en deux, il n'en reste que six. Voyons, voyons, voyons. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Allons, allons. C'est fini. C'est fini, vous le savez bien. Soyez raisonnable. La chanson ne peut plus servir. Cinquième couplet, une abeille piqua l'un d'eux. Il n'y a pas d'abeille. Vous allez voir, tout va très bien se terminer. Pourtant, il n'en reste que cinq. Où est Mademoiselle Brent ? Encore en train de préparer un mauvais coup ? Cette fois, je pense que vous êtes convaincu. Nous n'allons plus la laisser agir. Si vous m'aviez écouté plus tôt. Parait Émilie, les yeux agarres. Elle tient une seringue à la main. Elle veut parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Et brusquement, elle s'effondre sur le sang. Une seringue ? Une piqûre. Alors, ce ne serait pas elle ? Mais qui ? L'un de nous cinq. L'un de nous cinq ? Mais lequel ? Lequel ? ... L'un de nous trois ? N'est pas le今天的 C'est pas la Volkschres ? ... en Nenűr ông. Mais lui. L'un de nous deux. C'est pas jour de la r 동안 ? Pues pas la triunėse Pour l'un de nous trois. L'un de nous trois. Enenders devraient la réussite depth C'est pas l'un de mes é qui ? Quelques heures plus tard, le même soir, il fait nuit Les rideaux sont tirés, trois bougies éclairent la pièce Malgréve, Vera, Blore, Lombard, Lewis s'observent silencieusement Cinq petits nègres, sagement assis, faisaient un drôle de nez, attendant... Assis ! C'est stupide ! J'essayais de vous distraire en improvisant une version de circonstance Vous nous énervez davantage, voilà ce que vous faites Ça fait trois heures que nous nous regardons dans le blanc des yeux Vous n'avez pas envie de vous amuser à autre chose ? Je sais bien que cette panne de lumière ne favorise pas des réjouissances, mais tout de même Si on jouait aux petits papiers, on appellerait ça soupçon A soupçonne B, B soupçonne C, etc, etc On essaie ? Prenons par ordre alphabétique Blore ! Oui, ce n'est pas difficile, il est persuadé que je suis le coupable Si j'en étais persuadé, vous ne seriez plus de ce monde Vous avez de sérieux doutes ? Pourquoi pas ? Vous avez raconté deux versions différentes de votre invitation Vous êtes venu avec un revolver Et maintenant, vous voulez nous faire croire que vous l'avez perdu ? Non, mais je l'ai perdu Que vous dites ? Vous m'avez fouillé tout à l'heure et vous n'avez pas trouvé Pas si bête, vous avez eu le temps de le cacher Pour vous tuer ? Vous devinez bien vite Monsieur Blore, vous déshonorez la profession de détective Réfléchissez une seconde Si j'étais venu ici avec l'intention de vous tuer, vous auriez déjà disparu Et les trois autres survivants aussi Pan, pan, pan et pan On n'en parlerait plus ? Ouais Mais dans la chanson, ça se passe autrement C'est bien pour cela que dans la seringue de Mlle Brint On avait mis de l'acide prussique Pour qu'au moment de se faire une piqûre quotidienne de calcium Elle tombe foudroyée comme par un dard Ah, parce qu'en plus, j'aurais eu l'idée d'illustrer un à un Les couplets de cette ronde enfantine Vous manquez totalement de psychologie Le côté machiavélique n'est pas du tout mon affaire Il n'y a qu'à me regarder Le docteur Lewis dit qu'il faut absolument ne pas se fier aux apparences Oh, doit avoir raison À vous voir tous les quatre, on ne se douterait jamais qu'il y a un fou parmi vous Et vous ? Vous ne comptez pas ? Moi ? J'ai une bonne gueule, non ? Précisément Oh, taisez-vous, taisez-vous donc Vous êtes toujours à discuter Agissons ! On ne viendra pas nous chercher si nous restons affalés dans nos fauteuils à ressasser les mêmes histoires Qui m'aide à allumer un feu sur la falaise ? Il sera tout de suite inondé, votre feu Non, mais quand la pluie aura cessé, alors nous pourrons essayer Mais nous serons morts avant Oui, non, mais non Je calme, il fera beau demain Demain ? Demain ? Nous ne serons plus de ce monde Sauf celui qui... Non, 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 moi je ne veux pas Ce n'est pas ma faute, je ne l'ai pas fait exprès De quoi parlez-vous ? De la mort de Jeanne ? Comment s'appelait-elle déjà ? Cobel ou Carrel, je crois ? Je buvais trop en ce temps-là Surtout que j'étais chirurgien Je l'ai opéré étant ivre Une belle fille Elle avait trois fois rien, je l'ai tué Ah, décidément, nous sommes entre gens bien Mes aides et les infirmières m'étaient dévouées et n'ont jamais rien dit Ça m'a guéri de la boisson et de la chirurgie C'est alors que je me suis spécialisé dans les maladies nerveuses Deux femmes du monde guéries Et ma clientèle était faite Pas de chance d'aussi beaux résultats anéantis par notre cher Onim Est-ce que vous allez finir ? Toujours vos sarcasmes Si je pouvais vous faire taire, je vous assure que je... Hé, quel aveu ! Dites-lui, dites-lui de s'arrêter Je ne peux plus longtemps, il me rend fou ! Puisque votre ironie est pénible au docteur Lewis Faites un effort C'est bien, c'est bien Excusez-moi docteur Sans rancune Cette inaction me met les nerfs à bout Nous avons pourtant adopté la seule conduite possible Chacun de nous a été fouillé Nous n'avons ni arme, ni poison En ne nous quittant pas, en nous observant continuellement Rien ne peut nous arriver Il faut que nous mangeons Que nous dormions Cette situation ne peut pas durer éternellement Pour une fois, je suis de votre avis Le seul espoir de l'assassin est d'isoler l'un de nous Tant que nous restons ensemble, c'est le salut Le salut ! Quelle heure est-il ? 8h30 Seulement J'ai une faim Je vais ouvrir quelques boîtes de conserve Mais vous, vous ne bougerez pas d'ici C'est ce qui a été convenu Jamais je ne toucherai un plat que vous aurez préparé Je ne tiens pas à mourir empoisonné Vous me suspectez ? Mettez-vous à ma place C'est bien Nous ne mangerons pas Vous pensez à tout, monsieur le magistrat Et pourquoi un cerveau aussi parfaitement organisé que le vôtre N'aurait-il pas inventé toutes les machinations de cet insaisissable anonyme ? Je ne discuterai pas, capitaine La moindre friction pendant nous ensemble risquerait d'entraîner des catastrophes Je suis incapable de penser à autre chose Je passe mon temps à vous regarder et à me demander lequel de vous quatre a le plus l'air d'un criminel Vous, Blor, vous avez des yeux de bon chien Une trogne épanouie Un regard un peu simplet Oui, dites-donc Non, non, je ne vous crois pas capable de combinaisons trop savantes Vous me prenez pour un imbécile ? Non, pour un policier seulement Le docteur, lui, est un grand nerveux Le premier de ces malades Il n'aurait pas assez d'estomac Véra Véra, on serait capable Je vous assure que ce n'est pas le moment de plaisanter Je ne plaisante pas Vous avez su vous ressaisir Paraissez volontaire, tenace Mais je vous crois très équilibré Tué, oui, mais pour une raison déterminée et sans cette mise en scène Puissiez-vous convaincre nos compagnons ? Inévitablement, vous en venez à m'accuser C'est du parti pris Ou de la logique Avez-vous pensé à une chose ? Je le crains Depuis le temps que nous sommes là à réfléchir Qui nous prouve que c'est un policier ? Nous voyons, il n'a qu'à regarder ses pieds Oh, c'est malin Et vous ? Malgré Quelle est votre idée ? Nous avons chacun notre coupable en tête Sauf vous Sauf vous, en somme Je l'ai depuis longtemps Et je n'ai pas changé d'avis Qui est-ce ? Le moment n'est pas venu de le dire Dans l'intérêt du criminel ou dans l'intérêt des victimes ? Dans notre intérêt à tous Bon, si on allait manger un morceau à l'office Non, non, non Restons ici Rien ne peut nous arriver dans cette pièce Oui, puis, je n'ai pas faim Moi non plus Allez, vous empiffrez tout seul, Blore Je vais vous chercher une boîte de biscuits Entendu Oh, oh, Blore Quoi ? Une boîte qui n'ait pas été ouverte, naturellement Non, ce n'est rien, ce n'est rien Un simple coup de vent As-tu retrouvé le rideau de la salle de bain ? Non Notre assassin se double sans doute d'un kleptomane Oh non, je vous en prie Ne j'en fais plus cette air-là Il me trop tassait dans la tête J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en débarrasser Il est associé à de bien sombres événements Que fait Blore ? Le grand méchant loup l'aura dévoré Non, vraiment, capitaine Je ne sais pas comment il faut vous dire les choses Vingt fois, nous vous avons demandé de renoncer à ce ton badin Insupportable Bon, je vous demande pardon C'est sans doute ma façon d'être nerveux Blore revient, portant une boîte de biscuits Malgré, prend des mains de Blore la boîte de biscuits Et commence à l'ouvrir Oh, les mains, Blore Fouillez-le Encore ? Non, pas un mot Non, pas de rien dans les poches Vous n'aviez qu'à me le demander Je vous l'aurai dit tout de suite Servez-vous ? Non, merci Vous n'avez rien mangé depuis le déjeuner Je pourrais rien avaler Et vous, malgré vous ? Certainement pas Capitaine ? Merci Moi non plus Blore, goûtez-les d'abord Hein ? Mais qu'est-ce que vous avez à masticoter tout le temps ? Je ne les ai pas empoisonnés, vos biscuits Il n'en restera plus un Trois des ans Faites pas l'imbécile Non, non, ce serait trop bête Oh, vous allez devenir enragés tous si vous restez le ventre creux Cigarette ? Volontiers Oh, non Pourquoi ? Je préfère fumer les miennes Vous avez tort Elle a bien le droit de vous suspecter Vous en avez fait autant pour moi Où allez-vous ? Dans ma chambre Cherchez un paquet de mes cigarettes Vous êtes prévenus ? En revenant, vous serez fouillés Entendu Et vous, vous ne bougez pas d'ici Ni les uns, ni les autres C'est juré Revenez vite Elle est aussi affolée que moi Je ne trouve pas, moi Je suis de l'avis du capitaine Lombard Un étrange sang-froid pour une femme Et des qualités d'intelligence, de finesse Je vous vois venir, mais c'est impossible Qu'en savez-vous ? Ce n'est pas Vera qui a tué, voilà tout Parce que c'est vous, hein ? Cette fois, je vous tiens Vous voyez à quel point nous en sommes À noyir Chut Écoutez Quoi ? On marche C'est Vera Elle arrive dans sa chambre Ah oui Bon, eh bien, si on buvait un coup de whisky À condition que la bouteille ne soit pas entamée Les trois hommes se passent vers la porte Et sortent Malgrève reste au fond, assis Qui va là ? Ah, si vous voulez, oui Bon Dieu, bon Dieu, quel courant d'air ! Les bougies sont éteintes ! Philippe, Philippe, où êtes-vous ? Ici, ici, ne craignez rien Allumez vite Mais attendez, je vais m'oubriquer Où est le docteur Lewis ? Je cherche des allumettes ! Mais ramenez plutôt votre bougie ! Non, ça s'est enroulé autour de mon cou Qu'est-ce que vous dites ? Mais quelque chose s'est enroulé autour de vous ? Oui, dans ma chambre J'avais laissé la fenêtre ouverte, le vent a éteint ma bougie Une longue liane de goémon est venue me frapper en plein visage C'était comme une main qui aurait voulu m'étrangler Je comprends que vous ayez hurlé Mais qui a pu pendre ce goémon dans ma chambre ? Nous allons le savoir Oh, quelqu'un ! Quelqu'un ! C'est moi, c'est moi N'ayez pas peur Et Blore ? Où est Blore ? Blore ! Voilà, voilà ! Qui a tiré ? Ça Dans la pâle lueur de la bougie, on voit Malgrève au fond de la pièce assis près de la baie Blore allume sa bougie à celle de Lewis et découvre alors Malgrève Sur ses épaules est drapé le rideau rouge et à la tempe, il a un trou noir d'où coule un peu de sang Une balle dans la tête C'est vous ! C'est vous trois ! Vous m'avez laissé chercher mes cigarettes pour être seul Attapteur ! Vera ! Attapteur ! Attapteur ! Vera ! Passapteur ! Le lendemain matin, il fait un temps magnifique. Sur la cheminée, il n'y a plus que trois poutinègres. Ah, cette fois, nous allons pouvoir manger tranquillement. Trois poutinègres déjeunent au point du jour, il ne se demande plus lequel va disparaître. Et c'est vous qui avez gagné, mademoiselle Clayton. Le docteur Lewis était bien l'assassin. Vous ne l'aurez jamais cru. Quel beau salaud. Paix à son âme, monsieur Bloch. Ah, ce serait trop commode. Parce qu'il s'est jeté du haut de la falaise, nous irions maintenant le couvrir de fleurs. Ah, il est bien mort au moins. Vous l'avez constaté par vous-même. Mais avec un gaillard pareil, on ne fera jamais assez attention. Il est resté au moins une heure dans la mer avant que son corps ne soit rejeté sur la plage. Aucun doute n'est possible. Mais compliment, vous feriez un détective de premier ordre. À quoi aviez-vous remarqué que c'était lui le bourreau ? À ses connaissances en produits toxiques. Et à l'habileté avec laquelle le général Mackenzie avait été poignardé. Jamais une faute de détails. Il fallait un homme de science pour réussir tout ça. Et aussi sa nervosité me paraissait suspecte, exagérée. Vous parlez d'un fou. Cette idée de nous faire mourir à la cadence d'une chanson d'enfant. Ah, ce n'était pas le premier venu. Vous n'allez pas demander qu'on lui élève une statue, non ? Pour le juge malgré, il s'est surpassé. Ce rideau rouge qui symbolisait la magistrature, le droit. Sixième couplet. Cinq petits nègres ont voulu refaire leur droit. L'un se fit emprisonner. Il n'en resta que quatre. Et le septième couplet a son usage personnel. Quatre petits nègres à l'air temps bateau. Un à Rambala Lewis, il n'en resta que trois. Dommage qu'une baleine ne l'ait pas bouffée. Nous n'aurions même pas eu la peine de le transporter jusqu'au premier étage. À la morgue. Vous oubliez les savants, M. Blore. Le crâne du docteur Lewis leur permettra certainement une autopsie passionnante. Allez, mes amis, mangeons. On parlera d'autopsie plus tard. Ça me couperait l'appétit. Enfin, on va prendre un repas tranquillement. Le premier depuis qu'on est arrivé. J'ai une de ces faim. Rien de tel que les émotions pour vous creuser l'estomac. On a de la chance tous les trois. C'est ça, Rose. Mais comment se fait-il que cette canaille se soit tuée avant de nous avoir supprimés comme les autres ? Le remords, peut-être. Le remords ? Une crapule pareille ? Il aurait descendu un régiment entier s'il en avait eu les moyens. Les preuves qu'apportait Mlle Cléton ont dû lui montrer qu'il était découvert. Peut-être bien. Vous avez vu comme il était content quand elle nous accusait tous les trois en bloc ? Fou de joie ! Il a même fait semblant d'avoir une crise de nerfs pour mieux rigoler. Ah ! Il se tordait, fumier. Heureusement que Mlle Cléton ne s'est pas entêté trop longtemps à nous mettre dans le même sac. J'étais tellement sûre que ce ne pouvait être que lui. Ah, vous seul, vous l'avez à la fois découvert et exécuté. Vous méritez notre reconnaissance éternelle. Je ne l'ai pas poussé dans la mer. Ah, presque. Il a raison. Quand vous avez répété tout ce que vous lui reprochiez, il a changé de couleur. Je connais ça. Les pires criminels ont une autre tête dès qu'ils passent aux aveux. On nous croira au moins. Qui ça ? La justice. Elle va nous soumettre à de rudes interrogatoires. Vous vous rendez compte ? Sept cadavres sur les bras. Ils nous prendront d'abord pour des complices. Pas longtemps, puisque nous raconterons tous la même version de la vérité. La même version ? Pas tout à fait. Pourquoi ça ? Moi, je ne pourrais pas dire exactement comme vous. Ce n'est pas le docteur Lewis que je soupçonnais. Vous n'aurez plus la sottise de m'accuser. Je ne vous accuserai pas, mais il faudra bien que je leur explique comment j'avais vu les choses. Et puis, que vous aviez un revolver. Et puis, qu'à un moment, vous ne l'aviez plus. Et puis, que ce matin, vous l'avez retrouvé sur la terrasse comme par enchantement. Le docteur Lewis me l'avait volé. Il aura voulu me le rendre avant de se tuer. Possible ? C'est sûr, voyons. Vous n'avez pas recommencé avec vos lubites policiers. Vous tapez beaucoup sur la police. Vous avez des choses à lui reprocher ? Moi ? Rien, depuis que vous n'en faites plus partie. Et pourquoi vous l'aurez-t-il rendu, ce revolver ? Je n'en sais rien, moi. J'ai passé la nuit enfermé dans ma chambre, comme nous tous. Il faut que vous soyez singulièrement abruti pour imaginer que j'ai pu jouer un rôle dans cette histoire de revolver. L'on l'a pas intervenu ne la troubler pas. Une tête d'abruti ? C'est lui qui... Moi ? Moi, je n'ai rien dit de mal. Seulement, qu'à l'interrogatoire, je ne pourrais pas raconter comme vous. Mais moi aussi, je parlerai de mon revolver, et de sa disparition, et de sa découverte par nous, ensemble, ce matin. Vous avez attendu près d'une journée avant d'avouer que M. Nîmes, vous avez prévenu qu'il y aurait du danger. Vous leur direz ça aussi ? Bien sûr. Et vous ? Est-ce que vous leur répéteriez que la voix vous accusait d'être pour quelque chose dans la mort de Jacques Simpson ? Si c'est du chantage que vous faites là, c'est raté. Il y a prescription. Bien fait pour vous. C'était donc vrai ? Il fallait se débarrasser de Simpson. J'ai mal de vrai en conséquence, c'est tout. Au fond, je suis comme vous et les autres. J'ai eu un jour moche, quoi. Ah, parce que vous me jugez coupable aussi. Vous en êtes même vanté avant hier soir. Je pense comme vous. Il n'y a pas de quoi se formaliser. Je me demande qui peut se flatter sur terre d'avoir été propre de bout en bout. Le juge Malgrève, pour n'en citer qu'un. Oh, London. Je la connais, moi, son affaire Harper. Malgrève avait une dent contre ce pauvre type. Il s'en est débarrassé au cours d'un procès. C'est ce que j'ai fait pour Simpson en témoignant contre lui. Mais je ne pensais pas qu'il mourrait aux travaux forcés. Je vous le jure. Tandis que Malgrève a envoyé Harper se faire pendre. C'était plus sûr. Moi qui vous croyais la vertu même. Je ne suis pas méchant, allez. Il faut connaître les circonstances. Tout de même. Dites-donc, Louis s'est mort un peu tôt. Il avait encore une besogne à accomplir. Et vous, avec vos vingt indigènes, avant de parler des autres, on doit toujours regarder la paille qu'il y a dans son oeil. La poutre, vous voulez dire ? Et puis je m'en fous, la paille, la poutre, c'est des proverbes à la mademoiselle Brun. Je ne vois qu'une chose, moi. On était condamnés à mort par le docteur et on vient d'en réchapper. On pourra fonder une abicale. Non, il ne faut plus qu'il y ait de mots entre nous. Allez, jetez votre revolver et trinquons ensemble. Décidément, mon revolver vous inquiète beaucoup. Mais je n'aime pas ces engins-là. Il faudrait que je veuille m'en servir. Oui, quelquefois, ça part tout seul. Alors, nous ne serions plus d'accord avec la chanson. Oh, la chanson, la chanson. Tous les meurtres ne se commettent pas en musique. Alors, où est-ce qu'il en serait, ce fou ? Huitième couplet. Trois petits nègres alertes aux zoos, un gros zoos. Oh, oui, je ne vois pas comment il aurait fait pour amener un ours ici. C'est pour ça qu'il s'est tué. Vous ne pouvez pas continuer. Un ours. Blore s'aperçoit qu'il a les pieds sur la grande peau d'ours qui était tendue à terre devant la cheminée. Oh, les amis. Oui. Vous avez vu ? Quoi donc ? L'ours. Il avait pensé à tout. Mademoiselle Clayton, je vous en supplie. Demandez-lui son revolver. Qu'est-ce que c'est ? Un bateau. Un bateau ? Oh, quelle vaine. On vient sûrement nous chercher. Il faut lui faire des signes. Blore se précipite sur la terrasse, suivi à distance de Vera et de Lombard. Soudain, un objet lui tombe sur le crâne. Il s'abat d'un coup. Mon Dieu ! Lombard tire son revolver de sa poche, regarde Blore, puis la mère, ferme la porte-fenêtre et revient lentement. Oh, Reblore. Mais comment ? Qu'est-il arrivé ? Un vulgaire piège. Un fil de fer tendu à cinq centimètres du sol. Un poids qui est tombé dès que Blore a hârté le fil. Et lui ? Le crâne défoncé. Comme poids, on s'est servi du gros ours en bronze qui était dans l'entrée. Un ours ? Alors ? Hein ? Le huitième couplet, oui ? Il n'en resta que deux. Mais vous ne m'aurez pas, moi, vous entendez ? Est-ce que le bateau se rapproche ? Non, ne bougez pas ! Ne bougez pas où je tire ! Philippe ! Ah non, non, ça ne prend plus. Mais qu'avez-vous ? Depuis que nous nous sommes rencontrés sur l'embarcadère, vous avez fait du charme avec moi, pour mieux m'endormir. Parce que vous pensiez bien que j'étais le plus redoutable, hein ? Alors pourquoi ne pas m'avoir supprimé le premier ? Mais Philippe ! C'est fini, je te dis ! Un geste et je t'abats. Tu n'auras même pas les oignons de la cour d'assises. Malgré, vétaine, mon avis, tu avais trop de sang-froid pour une femme, malgré tes frayeurs de petite fille auxquelles je me suis laissé prendre parce que... parce que je t'aimais, hein ? Pauvre idiot d'amour ! A-t-il fallu que j'aie le coup de foudre ? J'étais comme arrivé à te trouver des yeux candides, francs, des yeux comme on en voit rarement aux femmes, et qui me plaisaient. Pauvre idiot ! Mais Philippe, vous ne croyez pas que... Non, non, ma belle, je ne crois pas, je sais ! Dans d'autres circonstances, je te ferai peut-être des compliments. Le dernier piège avec l'ours, ça, c'est une trouvaille. Mais écoute-moi bien. Si dans une heure, aucun bateau n'est venu nous chercher, je te descends. Je ne veux pas apprendre à quelle sauce tu avais décidé de me croquer. Au neuvième couplet, il s'agit d'un bain de soleil et d'une grillade. Tu es capable de mettre le feu à la maison dès ma première défaillance. Mais avant, il y a une chose que je veux savoir. Qui était ce Pierre MacNeill dont le disque a parlé avant hier soir ? Puisque ton ami la voix n'a sorti que des vérités, tu t'es peut-être amusé à nous narguer avec un premier crime que tu avais commis dans le temps pour te faire la main. Et parle où je tire. Qui était Pierre MacNeill ? Un enfant dont j'étais la gouvernante. Et tu l'as tué ? Non, pas moi. Qui alors ? Hugues MacNeill, l'oncle du petit. Pourquoi ? Une affreuse question d'héritage. Comment il était humilé ? J'aimais Hugues. Oh, bravo ! Et vous avez croqué le magot dans les bras l'un de l'autre, j'espère ? Je me suis sauvée tout de suite après la mort de Pierre. Où est-il mort, ce gosse ? Au bord de la mer. Décidément, la mer t'inspire ? J'étais allée faire une course en ville. Quand je suis revenue sur la plage, Hugues avait permis aux petits de nager, mais trop loin, exprès. Je me suis précipitée. Hugues a voulu me retenir, j'ai crié, je me suis jetée à l'eau. Quand j'ai rejoint l'enfant, il s'est évanoui. J'ai fait tout pour le ramener vivant. C'était trop dur. Pas mal joué, ta scène d'émotion. Mais je vous jure que c'est la vérité. Et tu n'as jamais rien dit à personne ? Vous ne m'aurez pas cru, Hugues était connu, puissant. Oui, mais tu ne l'as jamais revu ? Non, il me faisait horreur, autant que je l'avais aimé. Non, pas de littérature, je n'en prie. Mais puisque c'est la vérité... Bon, admettons. Vous vous calmez, maintenant. Calmez ? Ne croyez pas sincèrement que j'ai pu commettre tous ces crimes. J'étais le plus acharné à vous défendre, mais ce matin, quand j'ai ramassé mon revolver sur la terrasse, il n'y avait pas de fil de fer. Malgrève était mort, Lewis est mort, et Blore ne s'est sûrement pas subsidé. Il ne reste plus que vous. Et vous ? Je ne suis pas un saint, mais il y a une chose dont je suis incapable. Tuer des gens pour le plaisir de tuer. Vous avez pourtant vingt indigènes sur la conscience. Mais ce n'était pas tout à fait exact. Oui, je me suis trouvé dans le bled avec vingt indigènes. Perdus, sans eau. Il fallait que l'un de nous se dévoue pour chercher du secours, au risque de crever seul. J'y suis allé, et par miracle, j'ai réussi. Mais quand les secours sont arrivés, il était trop tard. Comme vous, pour le petit MacNeil. Pourquoi vous êtes-vous accusé devant tout le monde ? Pour voir vos têtes. Vous aviez tous tellement peur de ce que le disque avait raconté. Vous mentez. C'est parce que vous étiez cet anonyme qui nous condamnait à mort. Et il fallait nous duper jusqu'au bout. Mais tu et moi, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'on vienne me délivrer de vous. La justice vous supprimera dans les règles. Oh ! Non, Vera, Vera ! Il la reçoit dans ses bras. Vera. Aussitôt, Vera arrive à s'embarrer du revolver et se dégage. Oh, les mains ! Oh, petite garce ! Je l'ai échappée, belle. Vous savez bien que ce n'est pas moi. Ne faites pas l'innocent. Il y a un instant, vous vouliez me tuer comme les autres. Je devais être la neuvième victime, la plus crédule. Je m'étais laissée faire la cour comme une fillette. Tout ce que vous m'avez dit sur votre prétendu amour, je le prends à mon compte. Mais moi, c'est vrai ? Je vous aimais, je l'avoue. J'avais confiance en vous. Jamais je n'avais connu cette émotion, cette douceur qui peu à peu me gagnait. Oh, imbécile que j'étais ! Vera, pourquoi faut-il que nos aveux se fassent un revolver à la main ? Si vous avancez d'un pas, je tire ! Puisque nous nous aimons. Il s'avance, Vera tire, lombard tombe. Vera lâche le revolver qui tombe à portée de main de lombard. La porte de droite s'ouvre lentement. Et malgréf, paraît, une corde à la main. Et voilà. Chut, silence. Silence ou je fais évacuer la salle. Ça va être fini. Mes petits nègres ont parfaitement joué leur rôle. Merci, mes petits nègres. Non, non, ne craignez rien, chère mademoiselle Clétone. Votre affaire sera réglée ici. Vous avez cru que j'étais mort ? Oui, j'avais en effet persuadé le docteur Lewis de vous en convaincre. Je vais raconter qu'ainsi je serai plus libre pour vous surveiller et trouver l'assassin. Il a accepté. Il avait tellement peur. Et puis, ce matin, quand il est venu à mon rendez-vous sur la falaise, je n'ai eu qu'à le pousser. Adieu, docteur Lewis. Voyez-vous, mademoiselle Clétone, en force de juger des assassins, le désir de tuer a grandi en moi. Mais pas tuer en envoyant la mort des criminels sans intérêt, comme je le faisais dans l'exercice de mes fonctions. Non, il me fallait plus, beaucoup plus. Je suis un magistrat respectable, honoré de tous, et j'ai avant tout le souci de la justice. Messieurs les jurés, vous déciderez en votre âme et conscience. Il me fallait des coupables. Vous l'étiez tous, tous les neuf. Encore que Lombard et vous méritiez l'acquittement. Mais aucun de vous n'avait été jugé. Vous aviez tous réussi à passer entre les mailles de la justice. Je tenais donc un beau gibier de potence. Tué, oui, par plaisir, par devoir même, en frappant des criminels. Non, silence, silence, huissier, faites évacuer la salle. Vu que je ne connaissais que trop les moyens employés, scianures, poignards, acides prussiques. Mon chef-d'oeuvre a été le revolver. En le rendant à Lombard, je savais bien que des soupçons n'étraient entre vous. Et je vous faisais confiance, mademoiselle Cléton. Je voulais que vous restiez l'unique survivante. Exécutez une femme. Une femme jeune et jolie. Quel régal. Accusé. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Vous savez pourtant que je suis innocente. Entre pas. Il fallait plaider non-coupable dès l'ouverture des débats. Ou alors vous faire passer pour une folle. Mais vous n'êtes pas folle du tout. Moi, je suis fou. Pas vous. Sœur, il faut mourir. Pendu. Un petit nègre resta tout seul. Découragé, il se pendit. Et il n'en reste... Lombard, qui n'était qu'assommé et qui est revenu à lui, abat Malgrève d'un coup de revolver. Malgrève s'écroule et disparaît derrière le divan. Philippe ! Aïe ! Aïe ! Votre blessure ! C'est plutôt la vôtre. Vous auriez bien voulu me tuer. Oh, Philippe ! Oh, pardon. Pardon. Heureusement que les femmes tirent toujours à côté. Ou presque. Non, une gratinure s'enonger. Mais j'ai été assommé. Oh, je vais vous soigner. Attendez. Est-ce que nous n'avons pas toute la vie pour ça ? Oh, toute la vie. C'est vrai. Et nous ajouterons un onzième couplet à la chanson. Mais deux petits nègres n'étaient pas morts. Ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants. L'ORTF et la comédie française viennent de vous présenter Les dix petits nègres, pièce en trois actes d'Agatha Christie, adaptation française de Pierre Brive et Meg Villa. Avec le concours de messieurs Michel Echeverry, le juge Malgrève, René Camoin, William Blaur, René Arieux, Philippe Lombard, Alain Prallon, Roger, Marcel Tristani, Lavoie, Jean-Noël Sissia, le récitant, André Rebaz, le docteur Lewis, Louis Arbessier, le général Mackenzie, Philippe Rondest, Tony Marton, et Mademoiselle Denise Jans, Emilie Brent, Claude Winter, Vera Clayton, et Virginie Pradal, Marie. Improvisation au piano, Alain Margoni. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna. Collaboration technique, Liliane Ouzel. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistant de production, Jean-Claude Duval. Réalisation, Jacques Régnier. We're владingus passionsочь adopts här. 1. Onions ship jed섯 now as miscoute fedél teaching. Réalisation, Jaques noël. Réalisation, svices, d Diane El importe de pl척 свою entscheidung. Réalisation, Jean-Claude Duval. Réalisation, j' battu eenborstool, sine тонn en gr à sua felulgrave. Réalisation, cari valstool. Réalisation, General finance is quand Nej netto. Dijon números et quailles besоragineuse. Réalisation, HawAïques noël. Sous-titrage FR ?